Hello ! Aujourd'hui je te parle de l'ego spirituel. Tu as déjà entendu parler de l'ego, on en a tous un, il paraît qu'il faut le tuer. Moi je suis assez sceptique sur ça, je dirais plutôt que comme un cheval sauvage, il faut apprendre à l'amadouer. C'est autre chose, à le canaliser, à lui donner une destination, à pouvoir lui apprendre à cheminer. Mais l'ego spirituel c'est une autre salade. Alors l'ego spirituel c'est quoi ? L'ego spirituel c'est assez simple. En fait on va le rencontrer chez les personnes qui vont cheminer dans le domaine du développement personnel ou dans le domaine de la spiritualité. Cet ego spirituel, comment est-ce qu'on pourrait le décrire ? En fait c'est quand on chemine sur ce chemin et on pense avoir découvert des vérités et ces vérités on en fait des finalités. C'est-à-dire qu'on commence à découvrir des choses et dans cette émulation de découvrir quelque chose de nouveau, on pense avoir accès à tout. Alors qu'on ne voit qu'à travers le petit trou de la lorgnette. Mais comme on voit déjà à travers ce petit trou de la lorgnette des choses que d'autres ne voient pas, on croit que c'est immense. Et on développe un ego spirituel en pensant que l'on est arrivé alors qu'on vient de mettre les pieds sur le chemin et qu'on ne voit que le début. Du coup l'ego spirituel c'est un petit peu compliqué. J'ai envie en fait de te raconter un peu une histoire par rapport à ça. Je pense que je te la raconterai demain. A demain pour la suite. Bye bye.